Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, avec votre permission, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'Avdallah. Qu'est-ce que c'est l'Avdallah ? C'est la cérémonie qui vient clôturer Shabbat. Pour cette cérémonie, on utilise diverses choses, comme une bougie, un verre de vin, ainsi que des bonnes odeurs, des bonnes senteurs. J'aimerais, avec votre permission, qu'on s'attarde un petit peu sur la bougie. On voit dans la halakha, dans la loi juive, que la bougie de Avdallah doit avoir des mèches entrelacées, donc plusieurs mèches, au minimum deux, entrelacées. Pourquoi est-ce qu'elles doivent être entrelacées ? On nous répond, entre autres le Rav Ronshaya, que c'est afin de propager encore plus de lumière pour que ça dure plus longtemps et que ça ressemble un peu plus à une torche. On sait, si j'allume une mèche, ça va tenir, mais pas très longtemps. Si j'en mets deux ensemble, ça tient encore plus longtemps. Et si je les entrelace, alors là, ça tient encore plus longtemps. Et quel enseignement on peut en tirer ? Parce que c'est, il y a le sens simple, le pshat, ou c'est pour faire bien la mitzvah, une belle mitzvah, avec une belle lumière qui éclaire toute la maison. Super, mais on peut en apprendre un autre enseignement. Chaque juif a une flamme, une étincelle divine en lui. Et on voit de là qu'un juif seul, avec sa flamme, c'est super, ça éclaire. On sait qu'une petite flamme, elle éclaire beaucoup d'obscurité, elle chasse beaucoup d'obscurité. Mais lorsqu'il y en a deux qui sont l'une à côté de l'autre, deux mèches, donc deux flammes, alors là, ça éclaire encore plus. Ça tient même plus longtemps, étant donné qu'il y a plus de matière. Et là, on voit quelque chose d'encore plus fort. Lorsqu'on va entrelacer les mèches, comme on l'a dit, le feu va perdurer encore plus. Et c'est quoi le fait d'entrelacer les mèches ? C'est le fait de se mettre ensemble et de s'unir. On voit de là que lorsqu'on est ensemble, on est beaucoup plus fort et on tient beaucoup plus longtemps. Et c'est quoi la flamme ? C'est encore une fois, le fait de reconnaître Akadosh Baruch Hu, de faire les mitzvot, de faire des bonnes choses. C'est notre flamme, c'est notre raison d'être. On voit que plus on est entrelacé, plus on est ensemble. Là, hors doute, plus on formera une grande flamme. Et si vous me le permettez, c'est qui la personne avec qui, en s'entrelaçant, on fera les plus grosses flammes ? C'est notre conjoint. Et oui, parce que c'est notre partie manquante avec qui on va se mettre. Et lorsqu'on forme un, on est même capable de créer la preuve. On peut faire après des enfants, etc. Et ensemble, lorsqu'on est entrelacé, alors on peut tout réussir. On va prendre l'exemple d'un collier avec une chaîne. Avec une chaîne, s'il y a un seuil maillon qui manque, alors toute la chaîne, elle se casse. Et s'il y en a un seul qui est défectueux, toute la chaîne tombe. Et ce n'est même plus une chaîne. Ça devient juste un filet avec des maillons. Mais il n'y a plus le cercle. Et cette allégorie, bien entendu, elle représente le peuple juif. Tout le peuple juif, s'il y a un seul juif qui n'est pas bien, qui est un petit peu divergent, alors tout le peuple juif n'est plus totalement uni. On ne forme plus un peuple un et uni. Nous, on voit ça. On le voit aussi par le fait que lorsqu'on écrit un séfer Torah, un livre de Torah, s'il y a une seule lettre qui est un petit peu effacée ou qui manque ou qui est mal écrite, alors tout le séfer Torah, il n'est pas saoul, il n'est pas cachère. Et combien il y a de lettres dans le séfer Torah ? 600 000, comme les 600 000 juifs qui sont sortis d'Égypte. Tout ça pour dire, avec votre permission, pour résumer, que l'Avdallah, c'est quelque chose de super important. Et un des points phares de l'Avdallah, c'est la bougie. Et la bougie a des mèches entremêlées pour nous rappeler que les juifs doivent toujours être ensemble et qu'ensemble, on tient bien plus longtemps et on produit beaucoup plus de lumière que l'on trouve tout le monde.